Bonsoir tout le monde, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes, que ce soit ceux qui sont connectés ou ceux qui vont nous suivre indifférents. Nous vous bénissons et nous croyons que c'est le moment que nous allons passer ensemble à travers cette nouvelle série dans les livres de Matthieu que nous allons commencer aujourd'hui. Nous vous bénissons et nous croyons que cette nouvelle série que nous allons commencer ensemble dans ce nouveau livre de Matthieu qui est également un nouveau chapitre. Mais avant toute chose, nous allons rendre grâce à Dieu notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci parce qu'en ton fils Jésus nous avons la vie, les mouvements et l'être. Bénis ces moments où nous voulons étudier ta parole, éclaire-nous par ton Saint-Esprit et que cette nouvelle série Seigneur, des enseignements que nous allons voir, de ton enseignement, puisse nous ouvrir à nos yeux pour que nous puissions saisir et comprendre la portée de ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Alors comme je vous ai dit, nous allons commencer un nouveau chapitre, une nouvelle série d'enseignements. Et cette nouvelle série a un thème, nous allons voir à différents sujets, c'est rapportant au thème. Et le thème est le suivant. Parabole du royaume. Parabole du royaume. Et vous savez très bien quand nous avons commencé les livres de Matthieu. Je vous avais dit que Matthieu s'adresse exclusivement aux juifs, aux croyants juifs. Et son souci était vraiment de leur faire comprendre que le royaume de Dieu a été manifesté à travers Jésus Christ qui est le roi des juifs qu'ils attendaient. Donc Matthieu voulait faire comprendre aux juifs que le Messie qu'ils attendaient était là. Matthieu voulait les juifs d'entendre que le Messiaire qu'ils attendaient était là. Les rois des juifs étaient là. Mais ce n'était pas seulement au sujet du roi des juifs qui était présent, qui était là. Mais il s'agissait aussi de son royaume qu'il était venu manifester. Et donc c'est très important non seulement de savoir que Jésus Christ est le roi, le Messie premier. Mais il était également venu avec son royaume, il n'était pas venu mais vide. En d'autres termes, il était venu pour régner. Alors, la Bible nous dit ceci dans Matthieu chapitre 13. Comme je vous l'ai dit, c'est une longue série que nous allons voir à travers ce chapitre. Nous allons étudier et essayer de comprendre le message derrière toutes ces paraboles qui font référence au royaume de Dieu. Alors, Matthieu chapitre 13, aujourd'hui nous allons introduire ce thème. Et prochainement, nous allons commencer à voir paraboles par parable. Et donc, après, nous allons voir parables après parables. Alors, la Bible dit ceci, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Et donc, Jésus Christ va continuer son travail en tant que Messie qui était venu pour proclamer le royaume des cieux. Donc, Jésus Christ va continuer son travail en tant que Messie pour proclamer le royaume de Dieu. Il va sortir de la maison, du lieu où il était. Et la Bible dit qu'il va s'asseoir au bord de la mer. Et la Bible dit qu'il va s'asseoir au bord de la mer. Et vous pouvez comprendre que c'est tout à fait normal qu'il s'attendait à ce qu'il soit entouré d'une grande foule lorsqu'il est allé au bord de la mer. Et vous savez très bien que lorsqu'il y a une foule qui est avec vous, le meilleur moyen pour pouvoir s'adresser à cette foule-là, spécialement lorsque vous êtes au bord de la mer. Et vous savez que quand vous êtes avec une foule, la meilleure façon de parler avec eux, surtout au bord de la mer, c'est de pouvoir se rapprocher près des vagues, près de la rive, pour pouvoir parler à la foule qui commence à s'entrouper au demi. C'est de pouvoir être près des vagues, près de la côte, où le monde s'est allé au bord de la mer. Parce qu'avec cette position-là, la voix va avoir une longue portée, avec les vagues et le vent qui soufflent vers la rive. Parce que là, votre voix aura une grande range, grâce aux vagues et à l'eau qui se passera à la foule. Et soit, vous voyez, lorsque Jésus-Christ voulait s'adresser à la foule, soit il montait à la montagne. Et vous savez très bien que lorsque vous êtes sur un point élevé et que vous regardez vers la vallée, votre voix va porter vers la vallée. Et vous savez que d'un haut point vers la vallée, votre voix aura une grande range. Et c'est pareil aussi, lorsque vous vous retirez un peu vers la rive, où l'eau et les vagues échouent, vous pouvez, dans cette position-là, vous adresser à la foule qui s'assemblerait tout autour. Et donc, la Bible dit, il s'est assis au bord de la mer. Et une grande foule s'étend, assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Vous voyez, la foule, vous imaginez, à la plage, tout autour du bord de la mer. Pour pouvoir être à mesure de pouvoir mieux s'adresser à la foule et se faire entendre, comprendre aussi, il fallait qu'il se retire un tout petit peu dans l'eau en prenant la barque. Donc, Jésus-Christ comprenait tous ses principes physiques. Il n'avait pas de micro à cette époque-là. Et donc, il connaissait très bien le principe des lois naturelles. Et donc, Jésus-Christ va s'asseoir dans une barque. Alors que toute la foule s'était née sur les rivages. Alors la Bible dit ceci, il va commencer à leur parler en paraboles sur beaucoup de choses. Jésus-Christ va dire beaucoup de choses, mais ces choses-là, il va les encoder ou il va les dire sous forme de paraboles. Alors, j'aimerais juste introduire ce sujet parce que c'est très important, comme je vous ai dit, que nous puissions comprendre, voilà, c'est quoi une parabole. Une parabole, c'est vraiment une expression des styles. Une parable, c'est une figure de style. Et ici, Jésus-Christ, dans son ministère terrestre, il a eu à beaucoup plus aussi parler en paraboles, à utiliser des paraboles. Mais nous devons comprendre que les paraboles, ce ne sont pas des formes d'expression qui ont existé juste dans le Nouveau Testament ou dans les Évangiles. Il y a eu des paraboles aussi dans l'Ancien Testament. Donc, vous comprenez que la Bible utilise plusieurs figures de styles, plusieurs expressions. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est très important, si nous voulons vraiment comprendre ces paraboles, nous devons d'abord commencer par essayer de comprendre ce qu'est une parabole. Et si nous ne comprenons pas ce qu'est une parabole, nous allons passer aussi à côté du message derrière ces paraboles. Alors comprenez que Jésus-Christ, il parlait souvent en paraboles lorsqu'il s'est retrouvé devant la foule. A ses disciples, il n'y avait pas des énigmes ou un langage voilé. Lorsque Jésus-Christ parlait à ses disciples, il n'avait pas besoin d'utiliser des paraboles ou un langage caché, codé. Quand Jésus-Christ parlait à ses disciples, il n'avait pas besoin d'utiliser des paroles ou un langage secret. Parce que les disciples étaient considérés comme des amis, ils n'étaient plus ses serviteurs, mais ils étaient considérés comme des amis parce que Jésus-Christ pouvait maintenant leur dire tout sans rien cacher parce qu'ils étaient entrés dans son intimité. Parce que lorsque vous avez cette relation d'amitié, c'est une relation où il n'y a plus de secret. Parce que quand vous avez la relation d'un ami, il n'y a plus de secret. Vous vous souvenez de l'histoire d'Abraham et Dieu. Dieu va dire pourquoi est-ce que je vais cacher ce que je vais faire à Abraham parce qu'il considérait Abraham comme son ami. C'est comme ça que lorsque Dieu avait le projet de détruire Sodom et Gomorrah, il s'est dit non, mais je dois quand même en parler à mon ami. Il doit être au courant de ces projets ou de ces plans que je vais exécuter dans Sodom et Gomorrah. C'est pourquoi quand Dieu a tenté de détruire Sodom et Gomorrah, il s'est dit que je dois parler à mon ami, afin qu'il puisse connaître ce que je vais faire à ces projets. Et donc, dans cette relation d'amitié, on se parle de cœur à cœur et sans cachoterie, sans les secrets. Mais lorsqu'il y a une relation de serviteur et maître, généralement, c'est très difficile pour qu'un serviteur connaisse les secrets de son maître. En fait, lorsque nous entendons les mots serviteur, parfois on ne réalise pas toujours la signification profonde de ces mots. Mais lorsqu'on parle de serviteur, ça veut dire tout simplement esclaves. Quel est ce maître là qui va commencer à ouvrir son cœur à l'esclave? Et quel maître commence à ouvrir son cœur à un slave? C'était impossible, quasi impossible et rare de pouvoir trouver l'esclave ou le serviteur connaître les secrets profonds de son maître. Et donc, Jésus Christ, tout ça pour dire, il parlait à ses disciples sans paraboles, sans langage codé, voilé. On verra tout ça plus tard. Et c'est quand il s'est retrouvé devant la foule qu'il utilisait parfois des codes ou un langage tout à fait caché. Et donc, lorsqu'il va commencer à s'adresser à la foule sur plusieurs choses, Jésus Christ va parler en paraboles. Alors, comme je vous ai dit, une parabole c'est une figure de style, c'est une expression tout à fait, une forme d'expression. Et une parabole, ça peut être une histoire vraie ou pas. Et donc, une parabole peut être une histoire vraie ou pas. Mais ce qui est important dans une parabole, c'est qu'une parabole utilise des éléments tout à fait naturels ou des réalités matérielles, physiques, pour pouvoir décrire ou communiquer des principes, des vérités spirituelles invisibles. En order to describe spiritual principles and truth that are invisible. Donc, vous devez comprendre que lorsque la Bible utilise des paraboles. So you must understand that when the Bible uses parables. Et ces paraboles, ce sont souvent des illustrations. Des illustrations qui se basent sur une comparaison. Illustrations that are based on a comparaison. Et donc, ces illustrations ont permis de comparer, vous voyez, de la même manière qu'il y a certaines réalités naturelles, physiques, terrestres. Autant il y a également des réalités ou des vérités spirituelles célestes qui sont correspondant à ces réalités physiques matérielles. Et donc, c'est très important de comprendre vraiment l'objectif derrière une parabole. So it's important to understand the meaning behind a parable. Mais aussi, il faut faire attention de ne pas trop interpréter les paraboles détail par détail. But it's also important to not interpret the paraboles detail by detail. Ok. Pour commencer à se dire non, mais ces détails-là qu'on trouve dans la réalité naturelle, physique, matérielle, a une correspondance spirituelle, céleste, invisible, spirituelle. Donc, souvenez-vous lorsque je vous ai dit qu'une parabole est toujours basée sur une comparaison. Vous verrez, par exemple, lorsqu'on va évoluer dans cette série, Jésus-Christ dit que le royaume des cieux est semblable à. Et donc, il veut utiliser des éléments physiques, naturels, matériels, terrestres. Pour pouvoir parler des vérités, des principes spirituels, célestes, invisibles. Donc, c'est très important de comprendre vraiment la dynamique derrière une parabole. Donc, vous comprenez que c'est vraiment une gymnastique intellectuelle ici. Donc, vous comprenez que c'est vraiment une gymnastique intellectuelle ici. Ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de comprendre une parabole. Alors, vous imaginez, Jésus-Christ est en train d'utiliser un langage aussi sophistiqué qu'une parabole. Imagine, Jésus-Christ est en train d'utiliser un langage aussi sophistiqué qu'une parabole. Il y avait des moments où même ses disciples ne comprenaient pas certaines paraboles. Parce que plus tard, vous le verrez, ils vont demander à Jésus-Christ, mais pourquoi est-ce que tu parles en parabole? Jésus était étonné de ce que les disciples n'ont pas pu décoder ou comprendre le message derrière ces paraboles. Parce qu'à un moment, les disciples se demandent, pourquoi tu parles en parabole? Et Jésus était surpris que les disciples ne le décodent. Donc, c'est très important de comprendre la dynamique derrière une parabole. Parce que si nous ne comprenons pas cela, nous allons passer à côté des enseignements riches et profonds que Jésus-Christ a eu à enseigner au sujet du Royaume des Cieux. Et parfois, nous ne comprenons pas ce qu'est le Royaume des Cieux parce que nous avons du mal à comprendre et à saisir la portée de toutes ces paraboles. Et je pense que c'est très important pour que l'Église du Seigneur, le peuple de Dieu, soit vraiment enseignée et instruite au sujet des paraboles. Parce que ce chapitre 13 sera un chapitre qui est consacré exclusivement sur les paraboles du Royaume des Cieux. Jésus-Christ a pris le temps de pouvoir parler du Royaume des Cieux sous forme des paraboles. C'est parce qu'il savait combien ces vérités étaient des vérités profondes et précieuses. Et malheureusement aujourd'hui, l'Église de Dieu, oui nous parlons du Royaume des Cieux, nous parlons du Royaume des Cieux sans comprendre parce que beaucoup ne comprennent pas ou n'étudient pas ces paraboles du Royaume des Cieux. Et comme vous l'aurez compris, je ne vais pas vraiment courir parce que je pense qu'on doit vraiment prendre le temps d'étudier ces paraboles, pour saisir ce que Jésus-Christ voulait instruire, enseigner au sujet du Royaume des Cieux. Voilà pourquoi ce soir, je me suis vraiment attardé à introduire ces sujets avant de pouvoir commencer à voir paraboles par paraboles, et donc c'est très important que Dieu le met dans le Seigneur. Et nous puissions comprendre que ces langages codés, ces langages cachés que Jésus-Christ va utiliser, que nous appelons paraboles, pour nous les enfants de Dieu, nous ne devons pas commencer à croire que Jésus-Christ est en train de nous ennuyer, il est en train de titiller notre capacité à comprendre, à réfléchir. Mais c'est parce qu'il veut que nous puissions vraiment ouvrir les yeux et comprendre les mystères, les vérités cachées derrière ces enseignements. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et on va prier, Seigneur aide-nous à comprendre ces messages derrière ces paraboles. Ouvre notre entendement spirituel, notre compréhension. Open our spiritual understanding. Pour que nous puissions, Seigneur, changer notre manière de penser, de percevoir ton Royaume. So that we may change our way to perceive your kingdom. A travers cette série, Seigneur, je prie pour que ton Saint-Esprit nous ouvre les yeux de notre coeur pour que nous puissions saisir les vérités profondes cachées derrière ces paraboles. Through this theory, I hope you opened the eyes of our hearts, so that we may understand the hidden truth of those parables. Au nom de Jésus et de Dieu.